Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous la vidéo, dans le descriptif. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées sous la vidéo. Il suffit de prendre rendez-vous sur mon site, de me transmettre vos prénoms à vous et la personne de votre cœur, ainsi que vos dates de naissance. Et je vous transmettrai votre guidance personnalisée par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous vous adaptez à votre situation. Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on a un masculin sacré qui est dans une transformation pour être totalement aligné entre son âme et son incarnation. Pour être totalement aligné à sa mission de vie, à sa mission d'âme, le masculin sacré est en train de faire fondre une part de son existence pour aller vers son essence, aller vers les choses qui lui sont essentielles et qui sont plus en accord avec sa mission de vie et sa mission d'âme. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil. Donc, ça peut être un homme ou une femme également. Vous adaptez. Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8 également. Les deux sont sur la même longueur d'onde. Là, vous êtes dans les mêmes énergies. On a un féminin sacré qui est en train de soit se guérir, soit qui donne des soins de guérison, des soins énergétiques, qui écoute aussi son intuition, sa médiumnité, qui peut faire des potions aussi. En tout cas, on a vraiment un féminin sacré qui est aussi en phase de guérison et qui s'aligne pleinement à son intuition et sa mission de vie, sa mission d'âme pour l'incarner au mieux. Donc là, vous voyez, l'un et l'autre, vous êtes dans les mêmes énergies. Donc, ça résonne de part et d'autre. Plus on s'approche vers cet équilibre, plus on s'approche aussi de la réunion pour ceux et celles qui n'y seraient pas encore. Donc, voilà. Allez, on continue. Donc, quelle énergie est le lien aujourd'hui ? Oups ! Alors, on a une carte qui a sauté et qui est le chagrin et une autre qui s'est retournée également. Chagrin et amour. Alors, peut-être que là, on est en train de libérer ces dernières peines, ces dernières émotions pour être plus dans l'amour, vraiment manifester l'amour, l'incarner pleinement. Il faut peut-être se libérer des dernières émotions, de se libérer d'une forme de tristesse ou de chagrin. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, il y a des difficultés à se libérer d'un passé, de se libérer de vieux schémas, de transmuter certaines peurs peut-être également. On a vraiment cette transformation qui, pour certains, peut-être plus ou moins douloureuse pour s'incarner encore mieux et être encore plus dans cet amour. Il y a un cap à passer. Alors, nous allons voir maintenant avec le petit oracle des anges, quel message pour le masculin sacré ? On nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Là, on invite le masculin sacré à être reconnaissant aussi, à être dans la gratitude, de voir aussi le côté positif en toutes choses, en chaque expérience, en chaque situation. Même s'il peut y avoir des épreuves à dépasser, c'est pour aller vers le meilleur ou grandir ou évoluer, apprendre à travers ses expériences ou ses épreuves. Quel message pour le féminin sacré ? Alors, on dit au féminin sacré, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voie qui guide ton âme. Donc là, stop à la procrastination. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Donc, voyez un petit peu si vous avez reporté, repoussé certaines choses, si vous avez trouvé des excuses à chaque fois pour ne pas vous mettre en action, si vous avez à chaque fois retardé les choses. C'est le moment. On vous dit, fais-le maintenant. Passez à l'action. Il ne faut plus décaler à plus tard. C'est maintenant. À l'écoute de votre intuition. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Et allez chercher peut-être aussi la force et le courage en vous pour passer à l'action. Alors, pour des nouveaux projets, pour agir, pour passer à aller vers le changement. Alors, on continue et nous allons voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? On nous parle de rebelle. Bon, là, il y a peut-être une sorte de rébellion, de lutte. Je vais vous lire le texte associé. Alors, rebelle. Tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies. Mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais où ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, pour se libérer aussi des émotions, vous avez des techniques qui sont efficaces, que ce soit l'EFT, Emotional Freedom Technique, ou alors vous avez aussi des praticiens, des thérapeutes qui peuvent vous aider, la kinésiologie pour vous libérer des émotions, pour les gérer. Il y a plein de techniques, la sophrologie, l'hypnose, enfin, voyez un petit peu ce qui peut vous aider, mais l'idée, c'est de sortir de cette colère. Alors, dans quelle situation ? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? On nous parle de Contra-Dame. Alors, Contra-Dame-Sœur, Contra-Dame, des choses à apprendre justement à travers les expériences. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. On nous parlait d'écouter son cœur, d'écouter son âme, de ne rien remettre à plus tard. Alors, je vais vous lire le texte associé. Alors, tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un Contra-Dame. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elle. Si actuellement, tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Voilà pour le féminin sacré. Prenez ce qui résonne en vous, de part et d'autre. De toute façon, vous êtes sur les mêmes énergies, donc ça peut résonner de part et d'autre. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la situation actuelle du masculin sacré. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, on est sur une envie d'équilibre, d'équité, de partager ensemble, d'être vraiment peut-être en équilibre à tout point de vue dans sa vie. Alors aussi, de ne pas garder les choses pour soi, d'être dans la générosité. Mais l'envie d'équilibrer les choses, de partager, d'être dans le partage. Partage de connaissances, partage d'expériences, partage de moments, partage alors de biens matériels peut-être aussi. Mais c'est vraiment dans ce côté partage qui est important pour le masculin sacré actuellement. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Nous avons la communication avec les anges gardiens, relation avec le divin et rapidité. Là, on invite le féminin sacré à écouter ses guides, les anges gardiens, les relations, oui, avec tout ce qui a trait au divin pour que les choses se manifestent rapidement. En fait, en étant guidées, les choses vont aller beaucoup plus vite que prévues. Et c'est vraiment en écoutant son intuition, ses guides, son cœur, enfin les synchronicités, tous les messages que vous pouvez recevoir du divin pour avancer et être guidées sur votre chemin. Et les choses se manifesteront plus vite. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On a plusieurs cartes. Bon, il y a toujours ce mental qui est assez présent quand même. Mais là, on vous invite à agir différemment. Donc, à utiliser votre mental mais pour le manifester autrement. Trouver d'autres idées pour avancer autrement. Faire preuve de créativité. Et pour... L'idée, c'est de lâcher les pensées, lâcher le mental et écouter son cœur, écouter sa créativité, son intuition pour que les choses avancent autrement. Sortez du mental. Ayez confiance en ce que vous ressentez et soyez dans une totale authenticité. en étant pleinement aligné entre vos aspirations profondes, votre âme, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer. Et plus vous serez dans cet aspect de vibration, plus ça résonnera pour vous et plus ça se manifestera et ça pourrait être vraiment très positif. Donc, sortez du mental, des peurs, des besoins, de cette prison mentale qui vous empêche de vous réaliser pleinement en fait. Alors, on continue et nous allons voir. Alors, quel est le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? Bon, là, on a l'ancrage, on a la volonté peut-être de créer une famille, de l'ancrer, de la manifester et il y a un message qui a été envoyé. Le masculin sacré a envoyé un message à son féminin sacré. Alors, il y a peut-être aussi des liens héréditaires aussi, il y a peut-être des schémas familiaux qui se reproduisent, qui se représentent. En tout cas, là, il y a une communication. Le masculin sacré a envie de communiquer à nouveau avec son autre. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré ? Alors, là, on a le côté maman, aspect familial, le fait qu'il y ait déjà peut-être un côté maternel ou paternel avec des enfants. Là, il y a peut-être aussi l'envie, alors peut-être pour certains, de construire une famille ensemble, que son autre soit mère ou père de famille ou père des enfants. Après, il y a un instinct maternel qui est présent, un instinct de protection maternelle aussi, quelqu'un peut-être qui a tendance à materner ou à paterner son autre. Comment désire le masculin sacré ? Comment désire-t-il le féminin sacré ? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Là, il y a cette passion. Il y a toujours cet amour envoûtant et passionnant. Il y a toujours autant de désirs. C'est toujours présent. Il y a l'envie aussi d'ancrer cet amour, de l'incarner pleinement. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Alors, toujours en secret, il y a encore des cachoteries, il y a encore des choses qui ne sont pas dites, il y a encore des non-dits, des choses qui n'ont pas été dévoilées, il y a encore des choses qui sont cachées. C'est en catimini, en fait. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Celle-ci. Alors, là, c'est la fonte de la glace et c'est la fin d'une triangulaire. Donc là, le masculin sacré a envie de retrouver des rapports chaleureux, une communication, sortir d'un climat relativement froid causé par une triangulaire. Là, c'est la fin de cette triangulaire. Il y a vraiment l'envie de sortir de cette triangulaire et de sortir de cette froideur de relation, de ce contexte très froid qui ne lui convient pas et l'envie de sortir de ça et de quitter cette triangulaire, de mettre un terme à cette triangulaire et de faire fondre la glace. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Là, il y a toujours des difficultés. Il a des difficultés à revenir, des difficultés à faire à retourner dans la relation en fait. Cette relation est passée et là, il y a vraiment des difficultés. Pour lui, ce serait une épreuve de faire marche arrière ou de revenir dans cette relation. Il y a des difficultés à revenir dans cette relation. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Et pourtant, vous voyez, on vous dit oui quand même. Il y a quand même une possibilité de relation. Même s'il y a des difficultés, il faut garder quand même confiance parce que la foi soulève les montagnes. Donc, il y a quand même cette validité. Et puis, on nous parle d'un homme qui fait l'indifférent, qui n'exprime pas totalement son amour, ce qui crée justement des conflits, de la distance. Et puis, entre-temps, il y a une femme qui est peut-être seule dans son coin, qui... Mais ça va être la fin de cette solitude, en fait. C'est la fin de cette solitude et il y a un choix qui a été pris et là, c'est vraiment un choix de guérison pour aller vraiment mieux. Et en fait, vous êtes dans un... Il y a une opposition entre un homme qui ne communique pas tout, qui reste dans le conflit. là, on va dire que cet homme, je verrais bien le féminin sacré dans ce côté masculin, mais vous adaptez. Et puis, à l'inverse, il y a une femme qui est restée seule ou célibataire, alors avec ses chats, avec un animal de compagnie, qui a pris la décision de guérir ses blessures, d'être vraiment dans un équilibre, de manifester un amour charnel, d'être dans une relation véritable pour être dans un amour vrai et le bonheur. En fait, là, il y a vraiment une différence de point de vue de part et d'autre entre un homme qui n'exprime pas ses sentiments, qui n'arrive pas et qui fait l'indifférent et une femme qui était toute seule et qui a envie de mettre un terme à ses souffrances et à guérir, à être heureuse. Elle a pris cette décision, c'est la fin d'un schéma qui ne lui convient pas et cette histoire en secret, il y a une femme qui a pris son courage à deux mains pour retrouver cet équilibre en fait et cet alignement. Donc, d'un côté, il y a un homme qui voulait rester dans une relation secrète ou n'exprimant pas tous ses sentiments et il y a une femme qui prend son courage à deux mains pour être en équilibre, être alignée à ce qu'elle veut dans sa vie, à ce qui correspond à ses valeurs et donc, elle a pris la décision de procéder peut-être à sa propre guérison et à se dire je vais créer ma vie telle que je l'entends pour être dans le bonheur, dans un amour véritable et avec un équilibre charnel et vivre une relation amoureuse épanouissante et harmonieuse en fait. Donc, il se pourrait que pour certains, en fait, pour le moment, vous êtes l'un et l'autre, alors étonnamment d'ailleurs, parce que vous êtes tous les deux sur un équilibre énergétique, mais il y a un féminin, une femme qui a pris la décision de guérir et de se diriger vers ses propres aspirations, d'être totalement alignée et un homme qui reste encore à faire l'indifférent dans les mensonges, à rester dans le silence. Bon, on nous parle de secret. Bon, à voir un petit peu ce que ça va nous donner par la suite. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit, voir comment ça va évoluer. Alors, comment va évoluer la relation ? Quels sont les conseils donnés ? Alors, quelles cartes représentent la relation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va aider au contre-carré ? Quel est le conseil donné ? Comment ça va évoluer à court terme ? Et comment ça va évoluer à moyen terme ? Voilà. En dos de deck, on nous parle de violence d'agressivité mais je vois plus une lutte. La lutte entre le cœur et le mental. Là, il y a une personne qui lutte, qui n'écoute pas son cœur ou il y a une dualité intérieure. L'idée, c'est d'être totalement alignée avec ses besoins, ses ressentis, ses pensées, ses paroles, ses actes et sortir du mental qui peut créer une lutte entre les peurs, le mental et le fait de ne pas se mettre en action et de ne pas prendre les bonnes décisions. Enfin bon, là, on nous parle d'alignement à trouver pour sortir de cette lutte et de cette dualité. La situation actuelle, vous êtes en séparation, en rupture pour certains, en séparation. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer ? Justement, c'est ce décalage énergétique. Il y en a un qui veut avancer, l'autre qui veut rester dans les mensonges. Donc là, pour le moment, ça ne peut pas aider à avancer. Le conseil qui est donné, c'est de se faire aider par un entourage proche, d'être solidaire, de se faire aider et puis d'être aussi dans un aspect chaleureux, social, solidaire, se soutenir. À court terme, il va y avoir un petit peu de tristesse. Donc comme le chagrin qu'on pouvait avoir, se libérer peut-être des vieux schémas, des vieilles situations, ça peut générer un petit peu de tristesse. Et à moyen terme, ça génère aussi à prendre une direction, à prendre des choix, à faire des choix et prendre des décisions. Donc là, l'idée, c'est de se positionner, faire des choix du cœur pour pouvoir avancer et sortir justement de cette dualité. Donc là, il y a peut-être un cap encore un petit peu difficile à passer pour être vraiment dans cet amour comme on avait pu le voir. il y a vraiment une décision à prendre, faire un choix. Alors, on va dire qu'il y a la situation où vous êtes en décalage actuellement. Bon, il va falloir prendre vos propres décisions. On a une femme qui a pris la décision du bonheur et de l'harmonie qui est totalement alignée ou qui va s'aligner avec ça. Et un homme qui reste pour le moment dans une forme de dualité, de lutte, d'indifférence qui souhaite rester dans des mensonges, dans des non-dits. Bon, voilà. Après, libre à chacun de prendre ses décisions, de faire des choix, à vous de voir où vous voulez aller, comment vous voulez vivre. L'idée, c'est d'agir en accord avec vous-même et d'être totalement aligné. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et puis, profitez aussi des énergies de cette nouvelle lune peut-être pour à la fois poser vos vœux mais vous mettre aussi en action pour pouvoir les manifester. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. à très bientôt.